... 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 Bienvenue au Bistrot du Vieux Kiel. Vous avez fait un bon voyage. Merci. Vous avez bien navigué. Absolument. Alors aujourd'hui, nous accueillons l'équipage d'une barque qui a voyagé par la ville. C'est un pays qui n'était pas le tour pour les nains. Hélène, Denise, Louise et Suzanne, nous voulons aujourd'hui lever notre verre à votre courage, à votre danse aussi. Alors, vive, vive, vive la vie, vive la vie, vive la joie, vive la joie, vive l'amour, vive la compagnie. Vive la vie, vive la vie, vive la joie, vive la joie, vive l'amour, vive la compagnie. En prenant le large avec vous en 2012, nos rêves étaient à la mesure de l'océan qui allait porter durant ces quatre années. Il fallait l'audace de Marie-Louise et de mon fort réuni et une confiance sans frontière en la sagesse pour lever l'encre et braver la mer imprévisible de l'interculturalité. Une traversée n'est jamais de tout repos. Mission accomplie. Bravo Linda, Hélène, Denise, Louise et Suzanne. Toute notre reconnaissance pour un leadership qui pourrait donner des idées à certains de nos hommes politiques. Nous voici réunis pour d'être vers si loin. Ils s'adressent aujourd'hui à notre conseil sortant. Alors, pour la réalisation de ce beau programme, quel merci qu'on aimerait dire à notre conseil sortant. Je pense que nous pouvons dire qu'une chose qui a été impressionnante, c'est votre plan d'action dès le début de votre mandat. Et moi, ce qui m'émerdeille, vous l'avez suivi. Bravo! C'est très sérieux ce que j'ai à dire. Premièrement, je voudrais être... Je suis très reconnaissante que l'équipe vivait vraiment l'avenir de l'Anse. Chaque membre avait son dossier et puis on avait affaire à plusieurs des... Et puis, il y a des visites communautaires, j'en ai pas vu tellement, mais c'était toujours très fraternel. Puis, on pensait pas nécessairement le leadership lorsqu'elle nous visitait, mais on pensait ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Nida. Tu as été une très bonne capitaine. Et je dis un merci particulier à Hélène, parce qu'Hélène était une autre personne de lien avec le conseil. Moi aussi, je vous remercie beaucoup. Parce que quand la province de Madagascar qui a demandé une qui va venir ici, la porte est toujours ouverte. Merci. Merci. Donc, je suis dans la communauté avec Chérie Hélène. Quand je vois Chérie Hélène, comme je vois toutes les conseillères et leurs professionnels, je suis à l'aise avec vous. Merci. Merci. Merci à chacune, à vous cinq, pour cette équipe que vous avez formée, qui est une équipe qui nous a mis à l'aise. Une équipe qui était ouverte, sensible et franchement attachante. Je voudrais dire merci à chacune, vous, je ne vous connaissais pas beaucoup. Puis, j'ai eu la chance de connaître longuement Suzanne en voyage. Ça, ça a été une grosse chance, l'univers, parce qu'on s'est rencontré quelques fois et j'ai voyagé aussi. Et Louise, Denise, merci, tu sais quoi, tu as changé ma vie avec... En vous regardant, vous me faites penser à deux mots que nous vivions dans la règle primitive. Canda et simplicité. Vraiment, vous l'avez vécu, puis vous l'avez transmise autour de vous. Merci. Applaudissements. Merci beaucoup à Linda et à chacune des conseillères, spécialement à Hélène, notre personne liée, qui était sur place, c'était très commode. Alors, merci pour la large part que vous faites, que vous avez faite aux personnes âgées, celles en particulier qui sont à l'infirmer ici. Elles ne sont pas oubliées. Linda, la preuve, elle a fait la visite avec moi juste avant de venir ici. Alors, c'est très apprécié et je vous en remercie beaucoup. Applaudissements. Et là, je voudrais dire un merci à ceux qui se sont occupés de dossiers, surtout le dossier des amis avec Suzanne. Je pense qu'on a eu l'occasion de sentir que les amis avaient confiance et puis que c'était très bon dans le cheminement. Merci aussi à Louise pour l'entrée missionnaire. Je sais que vous avez d'autres dossiers, mais ces deux-là m'ont le plus marquée. Alors, merci à chacune. Applaudissements. Applaudissements. Bonjour à chacune. Un grand merci à l'équipe sortant, à Linda, à Suzanne, Hélène, Louise et Denise. D'approche de loin, vous m'avez toujours soutenue. Vous m'avez toujours encouragée dans tous les projets que vous m'avez demandé. En plus, à Linda, à Louise, qui a été très fidèle des rencontres parce qu'elle était responsable de missionnaire. Et je l'ai toujours sentie très intéressée à mon travail missionnaire. Alors, merci à chacune. Applaudissements. À vous toutes, sans exception, j'ai reconnu chez vous des femmes de foi, des femmes de prière. Et je me suis rendue compte qu'à la fin, vous avez fait un myelon. Vous avez fait une Québécoise, mon prière. Applaudissements. Applaudissements. C'est moi qui vénuse ici de deux ans de ressources. Je vous remercie pour votre grand souci de répondre aux besoins des personnes et aussi de permettre qu'on puisse grandir jusqu'à 100 ans. En hiver tout intérieur. En hiver tout intérieur. Applaudissements. Applaudissements. Alors, moi aussi, je veux dire merci à cette belle équipe. Et puis, un petit mot particulier pour Louise, qui s'occupait des soeurs à Tchentes, dont je faisais partie. Louise a toujours su communiquer avec moi, mais elle laissait beaucoup d'espace à Gisèle, qui s'occupait des soeurs qui étaient en dehors du pays. Mais je me suis toujours tellement bien accueillie quand je revenais. On réservait toujours un temps pour moi. Et puis, vraiment, ça a été très apprécié. Et puis, moi, je peux dire merci au conseil aussi d'avoir fait de moi une Ontarienne une Québécoise. Applaudissements. Moi, je voudrais dire un merci spécial à Linda en tant que la personne mienne, ma personne mienne avec les soeurs de l'Ouest. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié le soutien qu'elle m'a apporté. Et elle avait toujours sa porte ouverte pour l'inquié. Et à Denise aussi, qui maintient un grand soutien. Les autres aussi, bien entendu, une personne mienne qui était Louise. Et puis, les autres aussi avec qui on avait, on avait affaire à ces soeurs et qui ont des voyages à Tchentes. On avait, on avait bastonné encore. Merci, merci. Applaudissements. ... ... ... ... Faites attention, il est grand, je dois faire. Retomber dans l'eau. Il y a des poissons. Je vous offre un bon cocktail. Ah oui. Ah, heureusement. Attends, mais que vous voulez que la personne est en train de pousser. Rires. 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 Alors, oui, Denise, Hélène et Louise, vous avez ramé ardemment pendant quatre années, dans les quatre dernières années, en guise de souvenir, le nouveau conseil et la province vous offre un cadeau qu'il faudra garder en mémoire, ce vécu tellement riche et qui a créé tellement de liens entre vous. Alors, c'est Rachel, Lucille et Marie-Claire qui vont venir offrir les petits cadeaux. Alors, si vous voulez vous approcher. Merci. 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 Je ne sais pas si vous allez être capables de naviguer avec tout ça. Alors, vous pouvez regarder vos cadeaux. On aimerait ça les voir, vous autres aussi. Peut-être qu'on peut vous approcher des chaises. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Est-ce qu'on le dit nous? C'est peut-être des secrets, mais c'est comme... Si c'est des secrets, il faut le garder pour vous. Parfois, on aime lire ces choses-là à genoux, près de la plie. Exactement. C'est un billet pour l'OSL, d'Orchestre symphonique de Paris. Moi, j'aurais l'Orchestre symphonique de je sais pas où dans ma chambre. Alors, trois beaux idées de musique. Heart et relaxation. Inner peace, musique pour l'esprit, le cœur. Et relaxation au piano. Oh, c'est beau, c'est beau. Alors, on va bien choisir. Merci beaucoup. On va venir ensemble. Ah, ben oui. La carte est très jolie. Et c'est très, je sais plus. Quatre de l'eau pour quatre années de bonheur. Quatre eaux de couleurs différentes. Quatre eaux de couleurs différentes. Oui. Qui marquent les années. L'esprit plane sur les eaux. Mais attention, ce n'est pas un esprit qui œuvre dans la dentelle. Il secoue, il brasse, il dépaysse, il plonge tout pour éprouver la foi des plus robustes discernantes. Quatre années maritimes, l'heure d'une navigation, Par de l'eau se dessine, le phare pointe à l'horizon. Malgré les mains rouleuses, la foi nous dit d'avancer. Faut pas être peureuse, on va bientôt amarrer. Le poulis ne t'engage, secouement de l'esprit. Annonce le visage d'une équipe évanchie. Trois équipières, les bacs, leur mission accomplie. Elles ont laissé leurs bacs, nous leur disons merci. Merci. Nos deux conseillères sortantes, puisque l'esprit s'est manifesté, une nouvelle équipe prend le relais. Alors, on va inviter Denise et Hélène à transmettre leur chapeau et leur foulard à nos deux nouvelles conseillères. On les applaudit. On les applaudit. et puis louise bien sûr qu'il fait dans la marque avec linda et suzanne alors c'est un nouveau départ ce sont de nouveaux défis bonne route et joyeux courage une nouvelle équipe s'engage à gouverner ce sera difficile de servir les marées il faudra du courage pour relever les défis prévoir étendre l'ancrage puis ramer sans soucis se munir de courage pour la participation mise et l'appartenance l'orignette pour l'addiction allons-nous se rendre ensemble oui nous y partons la sagesse nous danse un appel selon nous tous bienvenue sur le bateau de la vie j'aimerais donner mes souhaits avec un court refrain je n'ai pas la voix de Céline Dion mais vous pouvez m'aider alors voici au fond du voyage ton lit c'est la mer c'est la mer tente toi l'oeil du magie et tes aubines ton bateau se l'océan Tes amis sont les étoiles, tu n'as qu'une fleur au cœur, et c'est la rose des bonnes. Tout l'amour est un bateau, il se merce dans tes voies, mais n'oublie pas pour autant que l'on t'attend. On vous attend dans nos communautés, bon voyage. C'est le souhait que le Père François a fait pour l'année de la vie consacrée. Je vous souhaite à chacune, Linda et vous quatre, de regarder le passé avec reconnaissance, de vivre pleinement le présent avec passion, et de contempler, embrasser l'avenir avec espérance. C'est beau. Merci. Moi, ce que je vous souhaite, après avoir affronté des vagues de douze pieds, comme j'ai vu sur le lac Népissing, et puis du temps mauvais, comme on ne peut plus le voir sur la mer, arriver sur des belles plages sabloneuses, qui sont accueillantes, où vous pouvez vous détendre et déposer vos soucis et respirer profondément la nature. Voilà. Je vous souhaite ces beaux moments ensemble et avec la province. Ayant justement juste débarqué du bateau, je vous souhaite bon voyage et bonne chance. Regardez toujours en avant. Et si l'Esprit-Saint est représenté par un oiseau, en regardant le décor, l'Esprit vous entoure, il est avec vous. Bonne chance. Ce n'est pas tellement un souhait, un grand remerciement pour ce beau voyage que vous entreprenez. Je vous souhaite autant de bonheur que moi j'en ai eu dans ce service, cette responsabilité. Mais surtout, ce que je veux vous dire, c'est que je parle en mon nom, mais je suis certaine que je parle au nom de tous ceux qui sont ici d'appareil. Vous pouvez compter sur notre entière collaboration. Je suis peut-être la dernière, mais ce que je veux dire, je pense que chacune des gens sait qu'elle l'aublie pour elle. Elle va l'adapter. C'est l'année de la miséricorde. Vous savez que parfois, il faut être miséricordieuse pour celle à qui on a affaire. Comme je connais chacune, je sais qu'elle ne manqueront de rien à ce point de vue-là. En tous les cas, nous avons confiance en votre miséricorde, chère soeur. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits? Alors, nous sommes toutes embarquées et toutes prêtes à collaborer. La mère nous attend avec ses défis et ses promesses. L'embarcation est prête, la capitaine aussi. Nous devons en alerte, ton signe, ton apprenti. C'est en tant qu'on puisse, qu'on s'engage et qu'on redit. Avec vos monitrices, contribueront pour ses promis. Les mousses sont fragiles et grèglent l'oscillation. Mais d'autres sont agiles, bravants, cyclones et typhons. Alors, elle saura bien nous guider, cette sagesse. Elle saura aussi nous dépêtrer, car ça n'ira pas trop bien. Alors, nous lui faisons confiance. La croisière prend le large, la corne est agitée. Les gilets de sauvetage sont là à nos côtés. À la grande sagesse, à la proue installée. Contemple avec tendresse ses filles bien mêlées. Marie, toujours fidèle, surveille de m'abord. Elle agit à merveille, encourage nos enfants. Mon fort et Marie brise, officiers chevronés. Non sans la croix promise, sans de la traversée. Alors, nous imitons maintenant l'équipe provinciale, vous savez le chemin, là, à descendre de la barque. Et puis, nous allons nous unir dans un chant qui nous a rassemblés à la messe du discernement. « Prends ta barque et passe sur l'autre rive. » Prends ta barque, Dieu t'appelle. Sur l'autre rive, prends ta barque et puis moi. Prends ta barque, Dieu t'appelle. À passer sur l'autre rive, prends ta barque et puis moi. Où l'esprit te conduit. À faire la terre nouvelle. À où l'esprit te conduit, Dieu t'appelle à aimer. Sois un signe d'évangile pour créer la face de Dieu à ceux qui cherchaient la lumière. Prends ta porte, Dieu t'appelle à passer sur d'autres livres. Prends ta porte et puis l'homme pour l'esprit de mon vie. Alors, nous invitons maintenant l'équipe provinciale présente à prendre les câbles et à les tisser dans les rangs. Chacune aura la main sur une partie du câble et nous chanterons le chant de l'unité. Mon Dieu, faites l'unité des esprits dans la vérité, dans la vérité. Et l'unions des cœurs, l'unions des cœurs dans la charité. Mon Dieu, mon Dieu, faites l'unité des esprits, l'unité des esprits dans la vérité. Et l'unions des cœurs, l'unions des cœurs dans la charité. Alors, à vous, membres de la nouvelle équipe, nous voulons offrir un petit symbole de navigation. Olymda, un phare. Oh, bravo! Cet instrument de signalisation et d'éclairage invite à la vigilance face aux zones dangereuses. Mais aussi, c'est un symbole qui te rappellera l'éclairage et les signes de l'esprit, qui te seront toujours assurés. Un petit message, t'es aussi destiné. Tu pourrais nous l'ouvrir? C'est le visage d'une petite fille qui sourit, qui regarde vers le lointain. Elle dit « Prenez en considération non seulement vos peurs, mais aussi vos espoirs et vos rêves. » C'est le pape Jean XXIII. Et pour chacune des conseillères et à Louise, un petit coffret marin vous est offert en guise de symbole pour amasser les souvenirs des événements marquants qui jalaneront votre nouvelle mission. Alors, on entend vos petits messages. Alors, moi, j'ai une belle plante qui, avec un feuillage qui est planchée au-dessus de l'eau, et ça dit, c'est de Howard Thurman, « Un rêve est porteur d'une nouvelle possibilité, d'un horizon élargi, d'un espoir extraordinaire. » Alors, moi, c'est un immense tournesol. C'est un proverbe naori, « Regarde toujours dans la direction du soleil, et les ombres seront derrière toi. » Moi, c'est un visage souriant. Alors, avec le message suivant. « Nous ne pouvons être heureuses sans avoir appris à rire de nous-mêmes. » C'est de Doherty Dix. Ce sont des fleurs qui percent à travers la neige. Percent neige. Pourquoi vouloir trouver des réponses à tout? « Dès que la neige le fond, tout devient clair. » De Goethe. Donc, la parole est à vous. Parce qu'on vous a gardé sous silence assez longtemps. Nous vous invitons à nous adresser la parole. Elles sont incroyables. Et vous avec. Alors, plusieurs fois, je me disais, « Mais c'est pas possible. » « C'est pas possible. » « C'est incroyable. » Et parfois, je le murmurais aux autres, « C'est pas possible. » « C'est incroyable. » « C'est incroyable. » Je me sentais comme bégayée. Toujours la même chose. Alors, je veux vous remercier chacune d'être ici, de participer à la joie de cette célébration de passation. Et d'une façon particulière, la communauté de Relais. qui a fait preuve d'une créativité sans borne. Incroyable. C'est ce que je disais. Quand on a fait le discernement, l'évangile de ce dimanche-là, c'était sur la pêche. Et puis, Louise s'est servi de cette image-là aussi quand on a fait l'engagement à Ottawa. Et je ne pensais jamais qu'on se servirait de ce même thème pour nous envoyer pour les quatre prochaines années, mais en l'exploitant d'une façon absolument inouïe, créative, vraiment inédite. Les images, le déroulement et la pensée qui se développaient, le chant qui nous a accompagnés, la composition de tous. Moi, je pense... Ce qui me ferait beaucoup aussi, c'est la création d'un seul équipage. Oui, nous autres, on est ici. C'est comme si c'est nous autres qui sommes ici à ramer. Mais moi, je sais qu'il y en a d'autres qui rament avec nous. On n'est pas tout seul. C'est ensemble que nous devenons qui nous sommes. C'est ensemble. Je vous remercie de tout ce que vous avez dit de l'équipe sortante avec qui nous avons fait bel équipage. On a travaillé fort, mais on a bien travaillé ensemble. Quand je dis bien, ce n'est pas dans le sens seulement de beaucoup, mais c'est d'agréablement. Et puis, les liens qu'on a tissés, on veut les tisser encore, on veut les raffermir, les consolider avec chacune, avec l'équipe en 30. Alors, je remercie l'équipe sortante aussi. Et je souhaite un bel accueil, bienvenue à l'équipe en 30. Je sais qu'il y aura des choses dans les quatre ans. Que veux-tu? C'est la vie, hein? Mais on n'est pas seul. L'esprit est avec nous, nos fondateurs, nos devanciers. Il y a une belle province avec nous. Il y a toute la congrégation. Et ce n'est pas nous la province. C'est vous la province. Alors, si on doit aller en quelque part, c'est ensemble qu'on doit y aller. Alors, moi, je vous remercie de votre support. Je vous remercie de votre collaboration. Je vous remercie de votre confiance, votre esprit de foi qui fait que la barre à roue qui est là, c'est l'Esprit Saint, c'est la sagesse. Et le moyeu, le centre de cette roue, ce n'est pas l'équipe provinciale. C'est toujours la sagesse et la mission qu'il nous confie. Oui. Alors, c'est dans ce sens-là que nous voulons vivre les prochaines quatre années. Je laisse la parole à mes compagnes. Je suis certaine qu'elles vont compléter ce que j'ai oublié de dire. Mais je vous porte dans mon cœur, je vous aime beaucoup et je vous remercie plus que les mots peuvent dire. Alors, merci. Merci pour toute la préparation pour la beauté. Le sens, l'envoi qui est en... C'est sûr qu'on part, mais on nous l'a dit, c'est un navire, vous nous avez mis dans le navire, mais on part ensemble. Et c'est ce avec quoi je pars aujourd'hui. C'est cette certitude que je suis là parce que vous me voulez là et que je suis là avec vous et que nous allons naviguer l'océan de la sagesse. Là, on voudra nous conduire au cours de ces quatre années. À toutes. Merci. Moi, c'est ma petite boîte. Ce n'est pas juste pour mettre les vêtements de voyage. Pour moi, c'est un coffre au trésor. Le trésor de la sagesse, mais le trésor aussi de nous toutes ici et celles qui sont loin, mais qui sont allées en communion avec nous, toutes celles de la province d'Ontario et même de la congrégation. Alors, c'est ce que je vais tâcher de chérir chaque jour. Mon trésor, c'est vous. La sagesse est créatrice. On en a eu une belle preuve. Elle traverse et pénètre tout. Alors, merci beaucoup à cette belle préparation dans laquelle tout le monde ici présent pouvait participer. J'aimerais aussi, pour ne pas répéter ce que les autres ont dit et me démarquer un petit peu, je voudrais aussi remercier ma communauté. Parce que ce n'est pas toujours évident, je pense, d'avoir quelqu'un qui le conseille, qui fait partie d'un petit groupe communautaire. Je sais des fois, ils ne se plaignent jamais, mais je sais bien que quand je ne suis pas là, ce que je suis supposée faire, ça tombe sonnel. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour les remercier. Puis, j'ai eu deux groupes communautaires que je voudrais remercier, celle de Sudbury et celle de ma communauté présente, le collège. Merci. Merci à chacune qui a préparé la fête. C'est vraiment touchant. Je ne savais pas qu'on s'embarquait aussi fort avec tout le monde qui embarque avec nous. Et je voudrais dire, j'ai beaucoup aimé mon expérience avec l'équipe sortante. J'ai apprécié chacune. On a travaillé en co-responsabilité. Et je suis sûre maintenant que c'est un... J'embarque, j'embarque, oui. Dans un nouveau service. Mais je vais le faire de tout mon cœur, en lien avec l'équipe et avec chacune de vous. parce qu'au niveau de la... Comme elle a dit, le trésor, la trésorerie, au niveau de l'économat, c'est sûr que chacune est impliquée à son niveau. Je remercie spécialement Denise qui actuellement me donne... me fait part de son expérience et est en train de m'initier à cette tâche. Merci. Je voudrais aussi remercier Hélène et pour les démarches qu'elle a faites pour nous accueillir ici. Et puis la communauté, parce que je sais qu'habituellement, ça ne se fait pas tout seul. Merci aussi à Madeleine et à Violaine pour les images qu'elles vont reproduire probablement sur le site web. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui prennent des photos, mais en tout cas, mais aussi en pensant au bulletin pour que toutes les soeurs soient partie prenante de cette magnifique, magnifique fête. Alors, merci à chacune encore une fois. Suzanne a parlé de sa communauté. Je pourrais dire la même chose de la mienne qui m'accueille chaque fois qu'il y a une fête et tous les dimanches, bien sûr, et en qui je trouve énormément de soutien et d'appui. Merci encore. C'est ça. Oui, je sais. J'ai dit tout de suite mon retour parce que je ne vous les dirai pas avant que vous repartiez parce qu'il y a un petit lunch ici. Bon, là. Mais, oui, il y a un bon lunch. Partez pas sans y avoir goûté, mais à chacune, parce que ça se pourrait que je n'ai pas la chance de vous dire mon retour. C'est pourquoi je le dis maintenant. Merci. C'est bien. Et puis, on pense que quand vous êtes et moi, vous aurez dans mon bureau. Prends ta barbe, Dieu t'appelle à passer sur d'autres îles. Prends ta barbe et puis toi, où l'Esprit te conduit à faire la terre nouvelle. À où l'Esprit te conduit, Dieu t'appelle à aimer. Sois un signe d'évangile pour ouvrir la face de Dieu à ceux qui cherchent la lumière. Prends ta barbe, Dieu t'appelle à passer sur d'autres îles. Prends ta barbe et puis toi, où l'Esprit te conduit, Prends ta barbe et puis toi, à passer sur d'autres îles. Prends ta barbe et puis toi, où l'Esprit te conduit.